La troisième édition de la Champions League féminine de la CAF a pris son envol ce dimanche 5 novembre 2023 au stade Amadougon-Koulibaly de Korogo en Côte d'Ivoire. Le match d'ouverture dans le groupe A qui a opposé l'athlétique UFC d'Abidjan au Sporting Club de Casablanca du Maroc est sanctionné par un nul en but partout. Voici les réactions d'après-match des deux coachs à l'issue de la rencontre. L'animation offensive de l'adversaire en première période, il est clair. On a été beaucoup pris par des ballons dans le dos en profondeur. A chaque fois que leur milieu de terrain touchait la balle, elles recherchaient les zones dans le dos de la défense sur les côtés. Donc leur animation était basée sur des jeux en diagonale. Maintenant on a essayé de rectifier ça à la mi-temps en évoquant ce problème aux filles, en leur apportant les solutions. Et on a vu qu'en seconde période on a un petit peu moins été pris dans le dos et qu'on a un petit peu plus joué dans le camp de l'adversaire. Je suis à vrai dire ni satisfait ni insatisfait parce que le scénario du match fait que finalement on s'en sort bien avec un point. Maintenant on a vu qu'en seconde période on avait quand même de la place pour faire vieux. Et comme vous l'avez dit, c'est déjà un point qui nous permet de rester dans la compétition parce que derrière il nous attend deux grands matchs. J'avais dit que nous allons avoir un match très difficile contre les marocains avec tout ce que le Maroc a commencé au jour d'aujourd'hui. Ils arrivent à développer quand même le football féminin aujourd'hui. Je vous avais dit que ça va être un match difficile pour nous, mais qu'on aura notre mois dit. La preuve aujourd'hui, nous s'entendons avec le match nul et nous en tant que responsable technique, on pense que c'est pas mauvais que c'est beau à prendre. Effectivement, pour avoir la maîtrise du ballon, je pense qu'il faut être proche les unes les autres et puis il faut avoir du monde au milieu de terrain. On ne peut pas jouer avec... Parce que le Maroc, on ne connaissait pas l'équipe, il faut le dire. Tout ce qu'on connaissait du Maroc, c'est la technicité, mais sur le plan tactique, physique, on ne la connaissait pas. Donc il fallait être prudent dès le départ. Dès le départ, nous avons été prudents. Mais je pense qu'on a bien joué le coup quand même. On a eu le temps quand même de les titiller de temps en temps. Et puis, bon, on a été les premiers en voulant le score. Mais malheureusement, on s'est fait rattraper. Et je pense que ça aussi, c'est un peu d'expérience quand même défini. Je pense qu'on va arriver à ça pour le prochain match. Belle entrée en compétition pour les Sud-Africaines de Mamelo Dissendance, vainqueur de la première édition de la Champions League féminine et finaliste de la dernière édition qui empoche les trois points face aux Tanzaniennes, face aux Tanzaniennes de Jiketikunz 2-0. La première journée de cette Champions League se poursuit avec les matchs du groupe B à Saint-Pédro ce soir. Asfa Club sera face à Ampem d'Agora du Ghana à 17h GMT et Huracan de la Guinée équatoriale jouera la S-Monde du Mali.